Troisième vendredi consécutif de mobilisation. Ils étaient des milliers d'Irakiens à descendre dans les rues de la capitale. Gaz lacrymogène, grenade ou encore tir à balles réelles sur l'emblématique place Tahrir. Les affrontements entre police et manifestants sont d'une extrême violence. Une situation qui inquiète la communauté internationale. Nous sommes très concernés par ce qui se passe en Irak. Les affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité continuent à faire des morts. Selon les données dont nous disposons, près de 8000 personnes ont été blessées. Toutes ces personnes ont une famille, des amis, des proches qui doivent être très en colère. Tout cela ne fera que développer davantage les tensions. Malgré les violences, les manifestants restent inflexibles. Hors de question d'abandonner jusqu'à l'obtention de la refonte du système et le renouvellement total de la classe politique. On veut des réformes, on demande qu'il y ait de la sécurité, on veut de meilleures conditions de vie parce qu'on en a marre de la corruption. De son côté, le ministre Abdelmahdi appelle à la retenue. Pour lui, il est temps de retourner à la vie normale afin de relancer l'activité économique du pays. Depuis le 1er octobre, près de 300 personnes ont perdu la vie et des milliers d'autres ont été blessées lors des rassemblements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !